Rousslan, réfugié ukrainien qui a fui la guerre avec Disha, est hébergé chez Thomas et Corentin. Rousslan a vécu l'enfer de Kharkiv, à 40 km de la frontière russe. Depuis le 18 mars, date de son arrivée à Soufalvaïrsaïm, lui et ses compagnons reprennent peu à peu leurs esprits. Quand on voyageait, les chats étaient inquiets, mais ils étaient tout le temps avec moi. Quand nous sommes arrivés ici, les chats ont stressé en raison de mon absence, mais ils ont compris que je reviendrai, et je reviens tous les jours. Ils se sentent bien désormais, ils ont à boire et à manger, je suis très reconnaissant. La municipalité a mis à disposition l'ancien garage des pompiers pour héberger les chats. Sa famille, dit-il. Rousslan garde avec lui une mère et trois petits, nés quelques jours avant son départ. Le 24 février, à Kharkiv, Rousslan a changé de vie, une vie en temps de guerre. La première chose que j'ai faite, c'est de rentrer à la maison, car je n'étais pas chez moi cette nuit-là. Je stressais, je ne savais pas comment y aller. Je me suis rendu compte que le métro allait s'arrêter, c'est ce qui a été le cas. Avec un peu de chance, j'ai pu me rendre à la maison entre 5h et 9h du matin. Ma première pensée était de rentrer chez moi. Mais Rousslan, seul, a très vite peur, car son immeuble n'est pas solide. Il décide de se réfugier dans la cave de son témoin de mariage, proche de chez lui. Quand j'étais chez moi, dans mon appartement, sous la couverture, j'ai compris que mon cerveau et mon esprit commençaient à vaciller. Je m'imaginais toujours que le mur allait tomber sur moi. Malgré les bombardements, Rousslan fait régulièrement des allers-retours au risque de sa vie pour nourrir les chats restés chez lui. Je ne savais pas si ma réaction était normale. Je ne savais pas si ce que je faisais ressemblait à quelque chose de sensé. Il y a eu des questions. Pourquoi tu sors ? Qui tu vois ? Où vas-tu ? Une suspicion envers tout le monde s'est installée. Ce risque était insupportable. Chaque personne inconnue était un danger potentiel. Rousslan communique beaucoup sur les réseaux sociaux pour montrer l'horreur de la guerre. Les bombardements se rapprochent jour après jour. Kharkiv, la deuxième ville du pays, est pilonnée par les bombes. Et les avions de chasse du Kremlin terrorisent Rousslan. On avait l'impression de mourir plusieurs fois lorsqu'un avion de chasse s'approchait. Nous ne savions pas si une bombe était déjà en train de voler au-dessus de nos têtes ou pas. On aurait été morts avant de le savoir. Seulement quelques secondes après qu'il se soit éloigné, nous comprenions que nous étions encore vivants. Sur quelques secondes, nous comprenions que nous étions. Aujourd'hui, à 2000 kilomètres, Rousslan a trouvé refuge chez Thomas et Corentin. Ils ont répondu à un appel de l'association Urgence Homophobie qui vient en aide aux Ukrainiens. Au risque de sa vie, Rousslan a pu sauver ses chats et quitter son pays en guerre. Kharkiv, Lviv, Kozice en Slovénie, Vienne, puis Munich et enfin Soufalva Yersaim. Une fuite longue et éprouvante. En traversant la frontière, j'ai pris conscience que j'allais vers la paix, mais la guerre ne me quittait pas, car je la portais en moi. Je regardais la beauté, mais c'était comme si je ne la voyais pas. Quand on me dit que je fais un voyage en Europe, ce n'est pas juste. Nous ne voyageons pas, nous sommes évacués. À Strasbourg, Rousslan a trouvé du réconfort. Malgré la guerre qui hante son esprit, il a retrouvé un semblant de vie normale. Avec de l'aide, Thomas et Corentin ont pu lui acheter des vêtements. Aujourd'hui, Rousslan va mieux. Ils ont réussi à me faire revivre. Début avril, Rousslan a rejoint Marseille, une antenne de l'association Urgence Homophobie. Il devrait y obtenir un statut de protection temporaire. Son avenir, il se conjugue pour l'instant au présent, car Rousslan ne veut pas voir plus loin. J'ai ouvert le plan de l'association Urgence Homophobie. Rousslan a rejoint Marseille, une antenne de l'association Urgence Homophobie.